Un témoignage décomplexant. Depuis plusieurs années, Laila Bechtigoutte aux joies de la maternité. En effet, la comédienne avait accouché de son premier enfant le 25 juillet 2017. Elle avait accueilli un petit garçon prénommé Souleyman. Elle parlait de cette naissance au magazine Madame Figaro, mon fils aîné. Souleymane, c'est mon roi lion. Avec lui, je replonge dans le territoire merveilleux de l'enfance. Ce qui compte le plus à mes yeux, c'est qu'il soit curieux, ouvert et tolérant. Je suis effarée par la haine et le rejet de l'autre qui se propage dans la société actuelle. Nous veillons à ce qu'il grandisse dans une véritable mixité sociale. Sa naissance a bouleversé ma vie, faisait-elle savoir. Puis, Laila Bechtig a donné naissance à deux autres enfants. Dans les colonnes du magazine Psychologie. L'actrice évoque pour la première fois la naissance de son troisième enfant. L'épouse de Taraï m'indique alors avoir pris bon nombre de kilos à la suite de ses grossesses successives. J'ai vécu pendant trois ans, avec 27 kilos en trop. Mon corps était celui d'une mère. Plus que celui d'une actrice, a-t-elle fait savoir. Il faut dire que Laila Bechtig n'est pas de celle qui se prive. J'étais en total lâchée prise. Je voulais vivre mes grossesses à fond la caisse et je ne le regrette pas, j'aime tellement manger. Reconnais-t-elle l'un de ses plats favoris, les frites et les sauces. Après avoir accumulé ses kilos, Laila Bechtig a décidé de se remettre en forme, un matin. Je me suis réveillée, et j'ai voulu redécouvrir ce qu'étaient les légumes verts, il a fallu que je cherche sur Google, rire. J'ai eu envie de revenir, de remettre des jeans, et c'est idiot mais ça a fait du bien. J'en avais marre de me sentir fatiguée, pour moi, pour mon travail, mais aussi pour mes enfants. Une maman bien dans ses bottes, et c'est bien là le principal. Sous-titrage Société Radio-Canada